Donc je vais passer à Agilea pour qu'on arrive à comprendre quelle est la spécificité des offres d'accompagnement Agilea. Merci Caroline. Donc Agilea, un partenaire récent de Fabix, c'est quoi daté de fin d'année dernière, début de cette année. Donc on est dans la phase d'apprentissage de comment travailler ensemble efficacement et autres. Donc notre offre, je dirais, la particularité de l'offre Agilea, donc cabinet conseil et formation sur les métiers du supply chain management. La particularité, elle est au milieu, c'est la méthode d'induction progrès. Nous, on est très centré sur comment faciliter l'acceptabilité du changement au sein des équipes. Ça a été pas mal discuté ce matin par rapport au soft skills, etc. Donc on va pas revenir là-dessus, mais pour nous, un des éléments importants, c'est là. En résultat de tout ça, vous avez un petit cloud sur la partie gauche là-bas qui sont des mots les plus cités par nos clients. Ça a été fait fin 2013, début 2014, une petite étude de notoriété. Voilà les mots qui reviennent quand on parle des interventions des gens d'Agilea. Donc en termes de particularité, je dirais, il y a des mots qu'on n'a pas l'habitude de voir, comme le plaisir, la fiabilité, le challenge, etc. Voilà, ce sont des valeurs que nous partageons avec nos clients, qui fait qu'on est très très souvent intégrés très très rapidement dans leurs équipes. Et on y fait très très attention. Bon, on peut passer après. Donc on est dans deux sociétés, le conseil et la formation. Sur le conseil, on est sur trois niveaux d'opération. On est soit au niveau le plus opérationnel pour aider à faire de l'amélioration d'efficacité de flux, etc. Mais on remonte sur les processus tactiques de planification. Et on remonte de plus en plus, ce sont des demandes que l'on reçoit sur les schémas directeurs logistiques, les schémas directeurs d'entreprise, des analyses de BFR anticipées, etc. Donc c'est une bonne évolution de ce côté-là. Et sur la partie formation, je dirais, un peu comme nos confrères, Lufesco, Jean-Marie, etc. Nous sommes les quatrièmes à Peak Channel Partners. C'est pour récent également pour nous. Et nous sommes récemment aussi agréés par le DDI pour délivrer des formations CDDP. Voilà, sur le CDDP, on en est à la septième promotion depuis la réception de ça. Donc une très centaine de personnes aujourd'hui en France là-dessus. Et il y a à nouveau une promotion la semaine prochaine. Il y en avait eu cette semaine à laquelle je participais en tant qu'élève. Donc voilà, ça continue. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, on a vu donc, dans un premier temps, première étape, il faut être sensibilisé aux enjeux. Deuxième étape, il faut apprendre le langage. Troisième étape, il faut réussir les projets. Et quand on a dans les équipes des gens qui ont envie parce qu'ils ont compris où est-ce qu'on va, et qu'en plus, ils ont un langage commun pour travailler les uns avec les autres, s'ils ont un consultant avec eux, un expert certifié qui les accompagne dans la réussite de leur projet, eh bien, tout le monde est gagnant. Et donc, nous avons la chance d'avoir des cabinets de conseil très avancés dans le domaine du supply chain management. On a vu Agilea qui fait formation et conseil. Axoma qui n'est pas là aujourd'hui, mais j'en parlerai tout à l'heure. Je vais tout de suite passer, voilà, Axoma. Donc Axoma, un point particulier pour Axoma. Le dirigeant d'Axoma est ancien président de FAPIX. Et donc, évidemment, la dimension partage, collaboration entre les différents acteurs de la supply chain, il le comprend très bien. Et il a été l'un des premiers à nous aider à développer ce fresh connection. Voilà, donc, ils ont plusieurs lignes d'intervention. et leurs consultants sont certifiés APIX et plusieurs maintenant certifiés Demand-Reven, ainsi de suite. Le BRC est un cabinet, dirais-je, à la Taille-Fumaine, en 2008, qui est spécialisé dans la partie amélioration opérationnelle. C'est-à-dire, très clairement, on est convaincu qu'on a beau faire des très grands plans, des très grandes analyses, des très grandes orientations, si ça ne descend pas jusqu'au niveau du terrain et de la manière qui va bien, eh bien, les trois quarts des gains qu'on escompte, on n'y fera pas. Et on se demandera, mais pourquoi est-ce qu'on a pu changer ? Et c'est effectivement notre laitmotiv, c'est l'économie de la connaissance, c'est-à-dire savoir qu'il faut connaître les bonnes pratiques, il faut comprendre l'environnement dans lequel on opère. Et de ce côté-là, on a une couleur qui est un petit peu sap-centrique, c'est-à-dire on travaille beaucoup avec les sociétés qui ont SAP pour leur expliquer que travailler simple, facile, rapide, dans ce système qui a tout le monde fait ses preuves par sa pérennité et ses capacités, ça permet tout à l'heure de gagner beaucoup. Alors, il y a un industriel, chez qui on est juste de termes d'émission, je fais juste un petit peu de trucs comme ça, où on est passé du livre de balance à plus de 100 millions d'euros de stock à moins de 60 en moins d'un an. Donc, ça veut dire quelque chose, rien qu'en apprenant aux gens comment utiliser correctement ce système. Et pourtant, ils n'ont pas du tout, du tout, du tout changé la manière dont ils designent les jambes de train, ils n'ont pas du tout, du tout changé leurs machines, simplement, ils ont appris à travailler comme il fallait dans le bon environnement. Alors, on n'est pas que du PSAP, loin de là. On travaille aussi dans les aspects de performance opérationnelle Lean, avec les outils qui vont derrière. C'est pour ça que la plupart de nos consultants sont certifiés dans un parcours de 5 ans. Le parcours de 5 ans commence avec le BSM la première année, le CPIM la deuxième année, le Greenbelt la troisième année, le CSCP la quatrième, et ça se termine par le Blackbelt la dernière année, avec en plus une petite couche DDMRP ou PMI ou autre. Et ça, c'est un parcours auquel aucun d'entre eux ne déroge. Et c'est effectivement l'essentiel de notre message, c'est qu'effectivement, on n'a jamais fini d'apprendre au contact des universitaires, que je sers ici, au contact des organismes de formation, que je sers aussi, au contact de nos clients, qui à chaque fois nous apprennent des choses et qu'on échange de ce qu'on fait. Et on a aussi un petit dernier détail, c'est qu'on est extrêmement aussi cash-minded, c'est-à-dire qu'on explique que chaque fois qu'on perd une journée, c'est tant de chiffre d'affaires, c'est tant de marge, chaque fois qu'on a tant de pourcents de stock en plus, c'est tant de chiffre d'affaires perdu ou gagné. Et donc, on est très, 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 très fréquemment en train de challenger justement la performance supply chain, la financière de la supply chain. Et à ce titre, on estime que le jeu Fresh Connection est extrêmement bien fait, c'est un très, très beau produit, parce qu'il permet de mettre en équilibre, en regard la partie de la performance opérationnelle et puis de la performance financière. Et c'est vraiment ça l'enjeu. Pourquoi y a-t-il une supply chain ? Il y a trois raisons pour avoir une supply chain. La première, c'est d'assurer la livraison des produits et services à temps. La deuxième, c'est de résister aux risques des aléas. Et la troisième, c'est de maximiser le ROI des investissements qui ont été consentis dans cette supply chain. Et c'est bien les trois publics qu'on professe et aux clients en général aussi. Voilà, on a quelques offres très rapidement que je vais décrire. Donc une, qu'on appelle Enable Anence, c'est-à-dire c'est revoir toute la fonction planification dans les environnements MRP, avec du DD MRP par un certain point, dans des environnements SAP. L'autre, qui s'appelle Lean Performance, où en général, on arrive à gratter 15 à 30% de ce que vous coûte, comme toujours, dès que vous attaquez un problème et que vous l'attaquez bien, ça suffit, il n'y a pas de mystère. Et on a aussi une offre qui s'appelle InfoSystem, parce qu'on s'est aperçu qu'aujourd'hui, on vit une économie qui est numérique. Et on ne peut pas en faire l'impasse. Et donc, en conséquence de quoi, les systèmes d'information dans lesquels vous allez travailler, dans lesquels nous travaillons, sont lourdement conditionnants pour la performance de ce play chain. Et si on n'a pas pris toutes les mesures qui vont bien quand on a organisé le projet, quand on a structuré le projet, quand on a mis en place la validation, l'expression des besoins et toutes les étapes nécessaires, eh bien, on va au-devant d'un incroyable problème de démarrage que vous avez tous entendu parler, dans la presse, ou même chez vos collègues, aux concurrents. Et donc, on a des approches qui permettent 85% de démarrage correct. C'est-à-dire que les indicateurs métaboliques, faux-boot, vitesse d'écoulement des flux, donc très proche du DDNRP, encore une fois, stockent et restent dans la fourchette admise au démarrage. Je crois qu'on n'est pas très nombreux à vendre ça. Et bien entendu, la formation, on donne de la formation, on anime aussi du jeu de Fresh Connection. On est convaincu que de toute façon, l'économie de la connaissance, ça sera l'économie du 21e siècle. Ça ne sera pas que ça. L'économie sera aussi numérique. Il y aura des coéquipations environnementales. C'est tout à fait exact. Et on est en train d'y réfléchir. Mais très clairement, ça sera une composante importante. Merci. Merci beaucoup. On va écouter maintenant Anaïs Leblanc, qui représente la société CITUEL, qui est un partenaire très actif de FAPIX aussi. Merci Caroline. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là. Alors, première chose, je suis très déçue puisqu'on me disait, l'objectif, c'est de se différencier. J'avais prévu de me différencier en me mettant là. Mais je me suis fait couper l'herbe sous le pied par BFC. Je suis très déçue. Donc, CITUEL, effectivement, partenaire de FAPIX depuis 2012-2013. Nous sommes un cabinet de conseil et un management spécialisé dans la supply chain, le service client et la performance des opérations. On fait très attention à mettre l'accent sur le service client puisque, facilement, les cabinets de conseil prouvent leurs hard skills. On en a parlé ce matin. Mais toute une partie de la supply chain, pour nous, c'est travailler avec les ventes et travailler avec la promesse de vente aux clients. Donc, notre activité, souvent, commence par ces sujets-là. Et une particularité de CITUEL, c'est qu'on est beaucoup sur des programmes de transformation. On n'est pas forcément que sur des projets d'optimisation locaux. On ne fait pas tant de performances opérationnelles. On fait des programmes de transformation dans la supply chain de bout en bout. Donc, on se positionne comme accélérateur de transformation puisque vous savez très bien on peut transformer sans nous. Mais on va vous donner des méthodologies de la vie du visionniste, de la mesure des enjeux et un partenariat comme Agilea, comme BFC, les cabinets spécialisés. Généralement, on a pour objectif de travailler main dans la main dans le client pour que le progrès soit pérenne. Alors, quelques points spécifiques peut-être de CITUEL, classiquement, au fait de l'accompagnement sur des projets de transformation métiers liés à la supply chain et aux services clients, des projets liés au système d'information comme l'a très bien décrit Paul de BFC. Mais je dirais que notre objectif c'est d'aller vers deux axes aujourd'hui pour CITUEL. D'un côté, l'innovation sur les nouvelles pratiques de supply chain et d'un autre côté, l'accompagnement à la transformation générale de l'entreprise sur la supply chain. On va faire ça de deux manières. On va faire ça à travers le fait d'être partenaire de FAPIX et d'être au contact et à l'écoute des nouvelles choses qui viennent de l'international comme on dit si bien Caroline ne parait inventer la roue. C'est ainsi qu'avec Laurent Vigo et FAPIX, on a été couronné deuxième au roi de la supply chain de 2015 grâce au DDMRP. C'est vraiment pour nous qu'il faut qu'on continue à apporter aux clients des nouveautés qui vont permettre de modifier et de donner des vrais avantages concurrentiels. The Fresh Connection, on est tellement ravis que cet outil soit arrivé sur le territoire français grâce à FAPIX car enfin, nous avons une manière d'aller voir les gens des ventes et de les faire rire sur la supply chain et de les faire apprendre sur la supply chain et de les faire comprendre le besoin de transversalité et combien eux sont partie entière intégrante de la supply chain. Voilà. Donc, c'est vraiment pour nous, c'est passionnant, c'est un outil qu'on utilise beaucoup, c'est un outil, c'est pas forcément nous qui allons faire les formations et on va beaucoup pousser les gens à aller vers ces choses-là. On va aussi travailler avec CFGI pour pousser les entreprises à se former, à acquérir le bon vocabulaire, les certifications internationales, on trouve ça très important. On n'est pas formateur d'Emen Driven, MRP, etc., mais ça n'empêche pas de pousser nos clients vers ces choses-là. Et enfin, je suis ravie de vous dire aujourd'hui qu'on est en train de monter avec CrossNoledge. CrossNoledge, c'est donc une entreprise spécialisée dans les parcours innovants de formation et l'ingénierie, digital y compris. On est en train de monter un pilote, pour fabrique ceci, de supply chain académique global avec des stratégies innovantes et surtout un parcours qui permet d'avoir un apprentissage continu entre des sessions résidentielles, du e-learning, d'autres sessions sur d'autres sujets et des webinars, etc. Donc vraiment une approche et du coaching et de la communauté. Une approche globale qu'on monte donc avec CrossNoledge, Fabix, et avec InChain, puisqu'on va inclure les jeux The Fresh Connection, The Cool Connection dans l'offre et une partie de e-learning qui sont en train de développer également. Voilà. Merci. Alors notre partenaire suivant qui n'est pas là mais je le représente, c'est le cabinet Oliver White, un cabinet international qui a ouvert des activités en France, qui développe ces activités en France. On espère que les développeront rapidement parce que ce cabinet promeut le processus Sales and Operation Plan qui a été repéré comme un des processus majeurs permettant de développer et de faire croître les entreprises. Donc on travaille avec Oliver White sur la manière de rendre le plus populaire possible ce processus Supply Chain qui d'ailleurs est expérimentable par le jeu The Fresh Connection. et on verra tout à l'heure mais probablement que l'équipe gagnante aura utilisé de près ou de loin mais sûrement de près un processus Sales and Operation Plan pour gagner. On vérifiera ça tout à l'heure à 17h quand on les aura pour gagner à l'heure de loin. Voilà donc le cabinet Oliver White fait des formations aussi en France il les faisait jusqu'à il n'y a pas très longtemps uniquement en Angleterre et donc on est très content qu'il soit maintenant en France et on les encourage à continuer. Voilà alors la troisième étape réussir les projets en Supply Chain Management pour ça il faut des experts pas forcément uniquement Supply Chain mais qu'ils soient aussi qui nous aident à faire des ponts avec la finance donc j'ai le plaisir de vous annoncer que notre nouveau partenaire Grand Thornton va développer avec nous ainsi que notre nouveau partenaire Diagma un autre Serious Game qui s'appelle The Cool Connection et qui est lui destiné à convaincre les communautés finances que c'est intéressant de s'intéresser à la Supply Chain parce que ça fait gagner des sous. Donc on parlera prochainement de The Cool Connection qui se joue sur le même principe mais avec un financier dans l'équipe voilà et puis tout ça n'existerait pas si nous n'avions pas au préalable des partenaires internationaux qui partagent avec nous les bonnes pratiques alors certains me disent depuis longtemps mais pourquoi sont-ils américains ? Ben pourquoi ne seraient-ils pas français ? Il suffit que vous dans cette salle vous nous aidiez et à entamer des parcours d'instructeurs jusqu'à des niveaux de prise de responsabilité dans des associations internationales de façon à ce que nos bonnes pratiques françaises puissent aussi être connues à l'étranger c'est l'un des rêves de FAPIC c'est qu'il y a un petit peu commencé déjà cette année avec la participation de français au congrès d'Afrique du Sud et on espère que l'année prochaine il y en aura encore plus de français qui iront parler dans ces congrès internationaux donc l'APIC dont on tient notre nom nous sommes aujourd'hui une association indépendante mais on a beaucoup de nos adhérents qui sont certifiés de l'APIC et qui vont être bientôt grâce à l'aide de Marc très généreuse aussi Marc vient de Belgique qui se présentera tout à l'heure grâce à lui on va introduire le modèle SCORE dont on parlera tout à l'heure donc APIC pour ceux qui ne connaissent pas c'est depuis 1957 58 ans plus de 100 000 certifiés dans le monde des channels partenaires comme les trois qui sont présentés tout à l'heure dans 47 pays avec deux certifications et Supply Chain Concil qui permet de modéliser on verra tout à l'heure tous les types de Supply Chain ça existe depuis 19 ans et plus récemment donc l'ISCEA qui existe depuis 2003 donc ça fait 12 ans que l'ISCEA propose 9 certifications liées au Supply Chain Management dans 24 pays nous sommes donc partenaires de l'ISCEA en particulier pour l'instant uniquement sur la certification Demande Driven MRP et nous sommes très contents de dire que nous sommes leaders la France est leader dans le monde en termes de nombre de certifiés et de nombre d'instructeurs et c'est une fierté pour nous parce que du coup c'est aussi une façon de rentrer dans ces cercles internationaux qui décident des standards en Supply Chain Management avec notre sensibilité française voilà donc je pense qu'on peut applaudir les certifications internationales parce que c'est beaucoup de bénévoles des bénévoles américains des bénévoles de tous les pays et bientôt beaucoup de français qui mettent au point ces certifications pour la progression professionnelle de tout le monde dans le monde voilà alors merci pour votre attention donc c'était le projet de FAPIX de mettre à disposition tous ces apports d'expertise maintenant je crois Laurent et bien on a vu ce que vous avez fait avec la logistique on voit ce que l'on pourrait apporter comme ingrédient du côté de la Supply Chain donc allons-y réfléchissons qu'est-ce qu'on fait demain feuille de route